Bonjour, je suis Eric Lefebvre-Ardan, développeur back-end chez Le Bourg-Coin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stack historique sur le site web, de la stack actuelle. Je vais vous parler des raisons pour lesquelles nous sommes passés au microservice, des questions que nous nous sommes posées et souvent que nous nous posons encore avec le microservice. En particulier, on va insister sur la communication entre les microservices. Dans ce talk, je parlerai surtout de notre architecture côté back-end. Je mentionnerai un peu l'architecture côté front, mais ce n'est pas du tout ma spécialité. Ce sera un talk d'architecture organisationnelle, pas très technique. Ça va marcher. En 2006, Le Bourg-Coin arrive en France. Il y a une toute petite équipe, trois personnes il me semble, peut-être un développeur, je n'en suis même pas certain. Dans la plateforme d'Andispose Le Bourg-Coin, il y a d'abord un socle en C. Il y a un moteur d'orchestration de requêtes faites par l'utilisateur qui permet d'ordonnancer les appels faits à la base de données, qui est plutôt bien fait. Il y a donc une base de données qui est Postgre, avec un modèle déjà fourni. Et un front-end qui est en PHP, donc génération des pages complètement côté serveur, et également pas mal de connaissances métiers implémentées dans les pages PHP. Donc du coup, quand vous faites un achat, tout est processé dans le PHP côté BAC, et qui ensuite fait des appels au code C. Tout est fait maison. Le moteur d'orchestration en C est fait maison, le moteur de recherche est fait maison. Il y a même un langage de templating fait maison, qui permet de générer des requêtes SQL, du JSON, retourner sur le front éventuellement dans les cas où c'est nécessaire. C'est-à-dire quelque chose qui marche bien, qui a été déjà éprouvé sur un site en Suède avant d'être déployé en France, et qui, vous connaissez l'histoire, qui fait le succès du bon coin, en tout cas par sa rapidité et par sa simplicité. A l'époque, on n'a pas d'équipe data, on ne traite pas les données particulièrement, on n'a pas d'équipe mobile, c'est du front complètement classique classique. Un petit mot sur le déploiement, c'est des machines SynthOS assez classiques. Avec le temps, on va migrer un petit peu vers des VM qui font tourner Debian, mais ce n'est pas du tout systématique. Par contre, vers 2016, on commence à expérimenter des choses. C'est-à-dire qu'on écrit certains services plutôt qu'en C, on les écrit en PHP, certains on les écrit en Python. On a aussi une couche, on commence à expérimenter avec des couches d'abstraction des services, une couche qui s'appelle Shrift, qui permet de faire des appels agnostiques au langage d'un service à l'autre. On commence aussi à expérimenter avec des séparations de bases de données. On se rend compte qu'on a des problèmes de performance, alors pour soulager un petit peu à l'écriture de la base de données, on extrait certains bouts dans une autre base de données dédiée. J'arrive en 2016 et c'est le moment où il y a une transition vers une architecture qui commence à être plus moderne et surtout à être stabilisée. En 2016, on expérimente des choses. En 2019, on est clairement basé sur les technos qui suivent. Le socle existant en 2006 est toujours grosso modo là. Avec le temps, on a ajouté énormément de fonctionnalités au-dessus de la plateforme en C et il n'est pas question de s'en débarrasser tout de suite. Néanmoins, on passe pas mal de temps à les refaire en Go principalement. Nous avons maintenant 125 microservices en production en Go. Le moteur de recherche fait maison a été remplacé par l'élastique. Ça ne fait pas si longtemps que ça. On a commencé à déployer en production il y a un an et ça fait seulement quelques jours que la totalité des indexeurs ont été remplacés par l'élastique. Pour la communication entre services, déjà en 2016, on a eu la pression de l'équipe Data qui existait en 2016 pour qu'on leur envoie des informations avec Kafka. Aujourd'hui, Kafka nous sert pour communiquer entre les services également, entre nos services et non pas simplement les équipes à l'extérieur du back-end. Pour le déploiement, la majorité des services aujourd'hui sont déployés dans des pods Kubernetes, mais d'abord en étant packagés dans des images Docker. On a encore quelques services qui tournent dans des VM Debian. Ça va disparaître. Pour l'envoi des métriques, on utilise Datadog. Et enfin, on a la dernière brique un petit peu intéressante pour nous, c'est l'API Gateway qui pour nous est du Kong. On a une relation un peu ambiguë avec Kong. Au début, on était très enthousiastes, on a commencé à faire plein de choses dedans. On a plutôt tendance aujourd'hui à s'éloigner un petit peu des fonctionnalités de Kong. C'est-à-dire que l'authentification a été déplacée de Kong vers nos microservices. Pareil pour la gestion de CORS. Au final, aujourd'hui, Kong gère surtout la couche HTTPS et ne fait que des appels HTTP derrière. Et aussi la traduction d'URL. Je vous donnerai un exemple un petit peu plus tard. Alors, pourquoi nous sommes passés à tout ça ? Le gros problème que nous avions, c'était assez sensible en 2016, c'est qu'on ne savait plus maintenir la base de code en C. Le C, pour l'époque, c'était vraiment pas mal. Et il faut comprendre que cette plateforme avait été développée au milieu des années 90. Donc, au milieu des années 90, pas vraiment question de faire du Java ni du PHP. Le Go n'était même pas une lueur dans le regard de ses parents. Par contre, le code qui a été déployé en 2006 à Paris a été enrichi de nombreuses fonctionnalités par un grand nombre de développeurs. Et en 2016, on ne se sent plus capable de le maintenir. Le code est composé de machine à état infini, c'est-à-dire qu'on se met dans un certain état. Dans cet état, on décrit ce qu'on voudrait faire faire par la base de données. On demande au moteur d'orchestration de le faire. Le moteur d'orchestration revient. Entre-temps, on a changé d'état. Il se met donc dans l'état qui va bien. On traite la donnée. Éventuellement, on précise qu'on va être dans un autre état. Ensuite, on refait faire des choses à d'autres bouts de la base de code et on revient. Ce n'est vraiment pas drôle à lire. On ne sait pas le maintenir. Et dans le fond, les gens qui arrivent se disent « A la limite, faire du nouveau code, ça a l'air compliqué, mais on va peut-être y arriver. Un bon copier-coller bien placé ne fait de mal à personne. » Mais surtout, on ne se sent plus capable, on ne se sent pas propriétaire du code actuel. D'autres problèmes, les mises en production étaient devenues une catastrophe. Déjà, vous avez compris que le développement, ce n'était pas de la rigolade. Ça prenait parfois plusieurs mois pour des fonctionnalités qui pourraient être vues comme assez simples. Mais même une fois que les fonctionnalités étaient développées, mergées, déjà quelques jours, dans la base de code principale, il faut encore les tester, encore quelques jours si tout se passe bien. Il faut les déployer et là, ça prend des jours, voire des semaines. On a vu pire. Donc c'est très embêtant. Quand je suis arrivé, il y avait des réunions tous les lundis pour dire ce qu'on allait déployer dans la semaine. En général, ça m'aiderait plus que la semaine. Aujourd'hui, là, avec les microservices, moi je mets mes microservices en production plusieurs fois par semaine. J'essaye d'avoir la discipline de tous les redéployer une fois par semaine, même si je n'ai rien fait dessus, juste comme ça, il ne faut pas être sûr. Mais si je dois les déployer plusieurs fois par jour, aucun problème. On avait des problèmes de performance aussi. Donc je vous ai dit, on a déjà commencé en 2016 à découper un tout petit peu la base de données, en particulier pour l'authentification. L'authentification, l'ennui, c'est qu'il faut écrire des choses. Et écrire des choses, c'est bien. Sauf que l'authentification, c'est vachement utilisé. Donc l'authentification a été sortie vers 2016. Et là, on se dit, tiens, c'est rigolo, c'est pas mal finalement, une petite base de données avec un petit service au-dessus. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc ça aussi, ça a été une des pressions pour qu'on passe à quelque chose qui ressemble à des microservices. Après, nos amis du front nous disent, « Ah, mais nous, on aimerait bien passer au React. Le React, c'est drôlement bien. » Ils disent, « Nous, ouais, pas de problème. Le React, ça a l'air cool. » « Mais pour faire du React bien, une fois, des API restent. » Ils disent, « Ah ! » « Ah oui, effectivement, ça, ça va être plus compliqué. » Et puis, côté mobile, alors côté mobile, avec le temps, on avait fini par implémenter des API par reste du tout. En gros, il fallait faire un méga-post avec plein d'informations. J'ai essayé de comprendre ça une fois, en regardant les traces, je n'ai rien compris. mais bon, ça a quand même fait venir des utilisateurs, donc il ne faut pas trop cracher dessus non plus. Mais bon, côté mobile, eux, ils subissent plutôt la plateforme existante et préféraient des choses un peu plus simples quand même. Voilà, donc on a les fonds qui nous disent, « Super, tout ce que vous faites, ça marche, mais il faut autre chose. » Ensuite, dans le groupe, au-dessus du Boncoin, oui, parce qu'il faut comprendre, le Boncoin fait partie d'un groupe. Vous avez peut-être compris avec l'histoire du site web qui nous a fourni tout le code. Bon, il n'est pas sorti nulle part, ce code. En fait, le Boncoin appartient, appartenait, je devrais peut-être dire maintenant, à un groupe qui s'appelle Shipstead, qui avait racheté un site en Suède qui avait cette base de code fameuse et ce site en Suède marchait très, très bien. Donc, ils se sont dit, au bout d'un moment, faire la même chose un peu partout. C'est donc ce qui s'est passé pour la France et ça a très bien marché et c'est super. Sauf que, ah oui, je disais, on devrait peut-être dire appartenait parce que ce groupe s'est scindé en deux, la Scandinavie d'une part, et le reste du monde d'autre part. Le reste du monde, c'est le Boncoin. Non, ce n'est pas que le Boncoin, ce n'est pas vrai. Il y a l'Espagne, le Brésil, tout ça, c'est très gros. Mais bon, c'est pas mal le Boncoin quand même. Ça s'appelle la Devinta. Ça a été introduit en bourse il y a quelques jours. Pensez à acheter des actions. Donc, la stratégie du groupe en 2016, c'est aussi de fournir des composants. Il s'est trouvé qu'en partir de 2015, si j'ai bien compris, on a commencé à fournir un nouveau service de modération automatique d'annonce. Ça marche super bien, modération automatique d'annonce. Tout le monde en veut dans tous les sites du groupe. Et donc, c'est fourni sous forme de composants qu'il faut appeler. Ce n'est pas une nouvelle base de code C qu'il faut déployer à chaque fois qu'il y ait une nouvelle version de la base de code C, ce qui était le cas jusqu'à présent. Donc, le groupe commence à se dire c'est super les composants, faisons des composants. Et puis, il y a le Boncoin aussi. On se dit, les composants, c'est très bien. Mais si nous, on veut rester un peu gros dans le site, il faut qu'on fournisse aussi des composants. Évidemment, composants, composants, composants. Alors d'abord, appeler des composants, c'est moyen, chouette, en C. On peut toujours y arriver. Mais bon. Et puis, fournir des composants en C, c'est franchement pas chouette du tout. Donc, on aimerait bien, nous aussi, pouvoir sortir des bouts de notre code et fournir des beaux composants que le reste du groupe va adopter dans l'enthousiasme. Donc, ça n'est pas vraiment possible avec la plateforme de base. Et du coup, on se dit, il faudrait peut-être qu'on revoie tout ça. Bien. Donc, fin 2016, on est content. On s'est dit, bingo, micro-service, allons-y. On avait fait donc des expérimentations en Python avec des couches PHP, juste au-dessus de nos services en C, Python, etc. Mais aussi en Go. En Go, c'était justement pour la partie authentification, celle qui était d'un point de vue performance la plus sensible. Plutôt gros succès sur le micro-service en Go. Donc, on y va carrément, là, vers septembre 2016. On y va, Go, partout. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait nos micro-services ? Et là, on en discute début 2017. Je vais rentrer dans les détails un petit peu plus tard. Mais je voulais continuer un petit peu sur les bénéfices pour nous. Donc, ça, c'était les bénéfices qu'on avait anticipés. Tout ce que je vous ai décrit, c'était finalement relativement évident pour nous. Mais après, on a eu d'autres bénéfices qu'on n'avait pas anticipés. Mi-2017, on a décidé de se réorganiser un feature team. Quand je dis on, je ne veux pas dire la direction. La direction, dans le fond, on s'en fiche un petit peu de la façon dont on dev en dessous. C'est plutôt les développeurs et les managers qui avaient pas mal d'expérience dans le monde agile qui s'est dit, quand même, un feature team, ça doit être pas mal. Et puis, le site est devenu tellement gros que tout faire gérer par des grosses équipes, c'est pas drôle. L'équipe Backend, en 2016, c'était 15 à 18 personnes, peut-être. En 2017, on découpe tout ça. Et, coup de bol, on a des microservices. Donc, c'est beaucoup plus facile d'assigner des responsabilités à des feature team quand on a justement déjà des microservices. On veut dire, paf, 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 ça, c'est pour vous, ça, c'est pour vous, ça, c'est pour vous. Quand on a un gros monolithe où personne n'a vraiment de responsabilité nette sur monolithe, c'est beaucoup moins drôle. Donc ça, gros bénéfice pour nous, on a pu passer aux feature team et ça n'a pas posé de problème techniquement, en tout cas, pour l'équipe Backend. Nous, grosso modo, on n'était pas prêt dans le sens où tout n'était pas encore microservices, bien sûr, mais dans l'esprit, on y était quand même assez loin. Aujourd'hui, on a donc des feature team avec entre 2 et 5 développeurs Backend par feature team. Quand on a 5 développeurs Backend, c'est plutôt pour un composant technique qui est partagé par les autres équipes. Et donc, en général, on espère avoir 2 développeurs Backend par équipe et, dans l'idéal, 2 développeurs de chaque couche technique. Donc, Web, iOS, Android, plus un QA, SRE, etc. On a aussi eu des gains au niveau recrutement. Ça non plus, ça n'était pas forcément anticipé. Quand moi, j'ai été recruté, par exemple, j'étais un petit peu différent des autres. La plupart des développeurs qui avaient été embauchés venaient du monde C embarqué. Oui, parce que dans le monde C, le monde C Web, il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, je venais du monde Java. Donc, 18 ans de Java, ils m'ont embauché. Non, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, ça va aller quand même. Déjà, tu vas nous apprendre à faire du TDD. Je dis, oui, cool, TDD, génial. Après, j'ai vu, on sait, ça ne va pas être drôle. Non, mais ne t'inquiète pas, il y a des couches en RSpec. Je dis, oh là là là. Bon, n'empêche que, depuis qu'on est passé au Go, ça va beaucoup mieux. Donc, déjà, le Go, pour embaucher des gens avec qui savent faire du Java, ça va. Bon, OK, par rapport au langage, c'est moins riche. Surtout, quand on a fait beaucoup de Java, OK, il faut réduire un petit peu les attentes sur le langage. Mais bon, c'est un langage un peu sexy, quand même. Et puis, pour les développeurs C, qui étaient déjà dans la boîte, c'est un chemin naturel. Le Go, c'est franchement un langage C amélioré. Ou en tout cas, c'est dans l'idée qu'il a été amélioré. Et énormément de choses sont très familières aux développeurs C. On a aussi embauché, du coup, des développeurs plutôt pitons. On a aussi développé, pardon, embauché des développeurs un petit peu plus âgés qu'avant. On embauche toujours des jeunes, même, y compris des apprentis. Mais, donc, moi, par exemple, quand je suis arrivé, je me suis permis de faire des plaisanteries du genre, moi, je suis un développeur du siècle dernier. Ça a bien fait rire les gens parce que ça n'avait jamais existé vraiment. Je suis passé à la télé. Bien fait rigoler ma femme. Bien, donc, recrutement, ce n'était pas prévu, mais c'est un bon truc pour nous. Recruter des gens en disant vous allez faire du C et du PHP, ça craint. Recruter des gens en leur disant vous allez faire un langage moderne comme le Go, c'est bien. Autre avantage, la diversité. Donc, moi, je t'ai aidé à fond, mais en même temps, convertir 15 personnes pour faire du TDD, moins facile quand même. Et puis, finalement, je ne suis pas sûr que ce soit mon but dans la vie. Moi, je veux pouvoir faire du TDD dans mon contexte et motiver les gens qui sont avec moi, ça, ça va. Motiver tout un tas de gens qui, peut-être, ont une architecture dans leurs services très différente, c'est beaucoup plus dur. J'ai des collègues qui sont passés au TDD quand même. Enfin, toujours est-il que, moi, j'ai un style de programmation qui, finalement, est un petit peu spécifique à moi et que j'arrive à faire adopter par les collègues que j'embauche dans mon équipe. Et ça se passe très bien, on s'entend très bien et les gens sont très contents de bosser avec moi. Non, mais vraiment. Et que les autres personnes aient d'autres approches, c'est-à-dire qu'ils fassent... Alors, mes collègues sont, chez certains collègues, qui sont extrêmement fans de Cleanarchy. Super, soyez fans de Cleanarchy, moi, ça ne me pose aucun problème. J'ai tendance à avoir des microservices tellement simples qu'en vrai, je n'ai pas vraiment besoin de me poser la question. Mais si ça marche pour eux, eh bien, très bien, je suis très content que chacun y trouve son compte plutôt que passer des jours et des jours à discuter de la meilleure archée possible pour nos microservices. Moi, j'ai la meilleure archée possible pour les miens, ils ont la meilleure archée possible pour les leurs et tout le monde est content. Enfin, presque toujours, d'accord, parce qu'on est quand même dans une... Alors, on est en feature team mais on se retrouve en tant que membre de l'équipe back-end régulièrement et on n'est pas toujours d'accord sur tous les sujets. On a aussi plus de difficultés à faire des code review. Oui, parce que quand on est 16 après sur la même base de code, grosso modo, vous avez une bonne chance de trouver quelqu'un qui comprenne votre code. peut-être pas en vie parce que justement, les gens veulent coder sur leur propre base de code mais quand on n'est plus que deux dans une feature team et que l'autre personne part en vacances ou démissionne, c'est beaucoup moins drôle. Donc, moi, je me suis un peu retrouvé à faire des autos plus deux parce qu'il fallait bien que j'avance. Donc, les code review, on n'a pas toujours pu suivre la règle de l'art sur le sujet. On se pose aussi des questions sur les astreintes. Alors, les astreintes, ça impacte assez peu les dev back-end chez nous mais on y pense. On a des discussions ces derniers jours en se demandant s'il ne faudrait pas qu'il y ait plus de dev back-end en astreinte. Il y en a déjà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils me disent qu'ils sont trois ou quatre seulement et ils tournent entre eux et en réalité, on n'a pas beaucoup besoin de... Il y a beaucoup de... très peu de problèmes qui demandent vraiment d'escalader jusqu'à des développeurs back-end. On m'assure que ce n'est pas plus d'une fois tous les deux mois. Mais toujours est-il que mes microservices, vous avez compris, je les ai codés un peu avec mon style et ce n'est pas complètement évident qu'on puisse trouver des gens qui soient à l'aise avec mon code et inversement, je ne suis pas forcément complètement à l'aise avec leur code non plus. Même retrouver les routes servies par les microservices de mes collègues, parfois, j'ai un petit peu de mal. Ils ne les ont pas mis au même endroit. Je suis un peu perturbé. Donc, bon, grosso modo, c'est un plus, mais bon, il y a quand même des petits bémols. Parlons un petit peu de l'architecture. Je vais vous expliquer à quoi ressemble un microservice chez nous. Un microservice assez simple. Donc, imaginez que vous faites un dépôt d'annonce. Ça tombe bien, on vient de le refaire. Donc, vous ouvrez la page pour déposer une annonce dans les bonnes catégories dans lesquelles on a ouvert parce que non, on n'a pas ouvert toutes les catégories encore. toujours est-il que ce qui se passe quand vous ouvrez le dépôt d'annonce, le premier truc qu'il fait, c'est demander le prix des options parce qu'il y a des options payantes et il faut les acheter sur le bon coin. Donc, on a une requête toute simple qui demande à notre serveur quel est le prix des options pour cette catégorie. Eh bien, ça, ça tombe sur Kong et donc, le travail de Kong, grosso modo, c'est de transformer ça en une requête HTTP interne sur un serveur interne. Le serveur interne se trouve justement à avoir le nom de mon service. C'est très pratique parce qu'il va être très facile de le rediriger sur les bonnes instances de mon service. Donc, le service s'appelle Options Pricing, justement, et il est déployé sous forme de pods dans Kubernetes. Donc, aujourd'hui, pour tous mes services, j'ai un minimum de quatre pods. Ça augmente tout seul s'il y a plus de trafic. Quatre pods, en fait, deux pods sur chaque data center. Chaque pod fait donc pile la même chose. C'est le même binaire déployé de la même façon avec les mêmes fichiers de conf qui d'ailleurs font partie du binaire. Et ce que fait ce microservice tout simple, c'est une bête requête dans la base de données qui contient les prix des options. Un appel potentiellement à Kafka pour dire voilà, un user a fait une demande des prix des options. Et si vous voulez compter les côtés data, comptez les côtés data. Mais je n'ai pas besoin de le savoir vraiment. Puis bon, au final, envoyer des métriques aussi à Datadog pour nous dire bon ben voilà, on a eu un appel qui s'est passé avec ce genre de code retour. Éventuellement, je rajoute des métriques custom. Évidemment, bon, c'est quand même une vue d'artiste. c'est pas toujours aussi simple que ça et de fait on se rend compte qu'il y a quand même quelques difficultés. Mais bon, si on plisse les yeux assez fort, on se dit ça ressemble un peu à ça quand même les microservices chez nous. Et tant que c'est comme ça, c'est cool. Donc les microservices en tout cas dans mon équipe, j'essaie de les faire ressembler à ça et au final, je m'en sors avec quelque chose comme 4 fichiers à compiler. En gros, c'est simple quand même. Je n'ai pas de tas de fichiers de conf. Ah si, j'ai quand même mes fichiers de conf en plus qui contiennent 4-5 choses pour me dire en grosso modo où sont les serveurs qui m'intéressent. C'est un petit peu différent que tu es en prod. Non, mais c'est tout tout petit. Bien, c'est là où on s'est rendu compte que je vous disais. Les microservices, quand on plisse les yeux, ça va. Quand on les ouvre grand et qu'on essaie de bien comprendre, ce n'est pas toujours aussi simple. On s'en est rendu compte assez vite quand on a commencé à développer nos premiers microservices et on s'est posé des tas de questions et on se les pose encore et on va les passer un petit peu en revue. Une des grandes questions, c'est la taille. Moi, je vous ai dit, j'aime bien les tout petits microservices. 4 fichiers, c'est déjà beaucoup. 4 fichiers plus, mais 4 fichiers test, ça devient difficile à gérer. J'ai tendance à voir un microservice par route et par verbe. j'ai mon get option, bam, un microservice. Si par malheur, il faut mettre à jour les prix, mon poste prix, bam, autre microservice. S'il faut un crone pour faire un truc exotique de répartition de prix, j'invente quelque chose, bam, autre microservice. J'ai des collègues qui estiment que c'est complètement idiot puisque de toute façon, il y a énormément de codes partagés, énormément de concepts partagés donc beaucoup plus intéressant d'avoir un seul microservice qui sert nos deux routes, en tout cas nos deux verbes et puis qui gère le crone. Qui a raison. Moi, j'aime ce que je fais, ça marche dans mon contexte. Quand j'arrive et je regarde mes microservices, je comprends tout de suite ce que ça fait. D'ailleurs, le nom de mes microservices est super clair. Quand ça s'appelle API, ça veut dire get. Quand ça s'appelle daemon, c'est que ça fait synchrone, quoi, il tourne en arrière-plan. Franchement, moi j'aime bien, mais mes autres collègues adorent ce qu'ils font aussi. N'empêche qu'on n'a pas spécialement de consensus. Est-ce que c'est grave ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des questions qu'on se pose régulièrement et c'est assez drôle. Par moment, on a des discussions sur comment est-ce qu'on devrait accéder à la base de données. Moi, je dis, je vais avoir accès à la base de données. Je fais un select. Je ne vais pas passer trois heures réfléchir au problème. mes collègues disent « Non, mais quand même, on pourrait avoir des couches ORM, tout ça, ça serait vachement bien. Et puis comme ça, tout serait pareil. Oui, dans votre cas, si vous avez des plus gros microservices, ça fait sens, c'est vrai. Mais moi, la discussion, je n'ai rien à contribuer. Le seul truc qui est plutôt intéressant dans cette discussion, c'est que quand on se trompe sur la dimension d'un microservice, ce n'est pas de la tarte à corriger. À un moment, j'avais fait un microservice et puis c'était un microservice de synchronisation de données entre deux bases. Et j'avais une route. Cool. Ça marche. Je suis content. Là, je me dis, tiens, il faudrait une deuxième route pour un autre petit cas, un sous-cas entre les deux, même une base de données. Je dis, bon, ok, je rajoute mes quelques fichiers. Ce n'est pas trop compliqué. Une troisième route et je me suis retrouvé avec quatre routes. Et là, je me dis, mon code, il commence à être vachement compliqué quand même. Bon, alors donc, je mets tout dans des sous-packages. J'avais un seul package avec tous mes fichiers. Je fais quatre sous-packages et puis je distribue mon code là-dedans. Puis là, je me suis rendu compte qu'écrire mes tests avec des sous-packages, c'est moins drôle. Parce qu'en gros, quand vous déplacez, vous mettez un autre package, il faut renommer souvent. Parce que les noms des fonctions qui commencent par une minuscule sont package-friendly seulement. Les autres, avec une majuscule, sont dites exportées. Donc, visibles à l'extérieur des packages. Mais si vous avez donc quatre sous-packages, il faut exporter. Et en réalité, ce que j'aurais aimé faire, c'est avoir quatre microservices et je ne me saurais pas poser de questions package sous package juste pour séparer mon code. Mais bon, c'était un peu tard. Je pourrais redécouper ça, mais dans le fond, l'effort que ça me demande et l'effort que ça demande aux SRE qui doivent reconfigurer aussi des load balancers, est-ce que j'ai vraiment envie de l'embêter ? Donc, bon, moi, mon conseil, c'est de faire des trucs tout petits, 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 puis après, vous posez des questions, on verra. Mais franchement, si vous restez petit, c'est simple. parce qu'aller dans l'autre sens, c'est dur. On s'est posé des grandes questions aussi sur ce qu'on doit faire quand il y a des échecs entre nos dépendances. Vous démarrez un service, votre service n'arrive pas à communiquer avec les services dépendants. Qu'est-ce que vous devez faire ? Alors, au début, on faisait tout échouer. Vous démarrez, il n'y a pas les services dépendants, bon, on arrête tout parce que sinon, on n'est pas au courant. Mais ça, c'est embêtant parce que quand on a des problèmes en production et qu'il faut arrêter des services et les redémarrer, les SRE, ils se retrouvent à se dire « Mais minute, il faut que je démarre les services dans un certain ordre, mais moi, je ne connais pas l'ordre des services et d'ailleurs, on n'a pas vraiment moyen de spécifier l'ordre dans lequel les services doivent être démarrés. Ce n'est pas très drôle. Maintenant, ce qu'on cherche plutôt à faire, c'est qu'on démarre les services et après, si les dépendances ne sont pas disponibles, on échoue, mais on échoue en live. C'est ballot parce que ce qui se passe avec Kubernetes, c'est que si vous arrivez à démarrer votre service et que le démarrage se passe bien, et on parle bien du démarrage, il va remplacer les anciennes versions du service, les anciennes versions qui marchaient, qui avaient peut-être moins de fonctionnalités, mais qui marchaient. s'ils démarrent et qu'ils remplacent et qu'ils échouent tout le temps, vous avez quand même une interruption de service. Sur le bon coin, c'est toujours embêtant les interruptions de service quand même. On n'est pas trop sûr. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous n'arrivez pas à accéder à certaines briques un petit peu plus bas niveau comme votre base de données, le serveur Kafka, peut-être que vous ne devriez pas démarrer. Les SRE ne sont pas convaincus de ça. Ils disent, nous, on va tout pouvoir démarrer dans n'importe quel sens. On fait ce qu'on peut quand même quand on a des gros problèmes en production. On n'a pas trop réussi encore à trouver un consensus là-dessus. J'ai mon avis, les trucs bas niveau, ça devrait échouer au démarrage. D'autant que quand ça échoue, je veux dire, mon service doit échouer quand les dépendances bas niveau ne sont pas disponibles. Parce que 90% des cas où ça échoue, c'est quand la configuration n'est pas bonne. Vous avez rajouté une connexion à une base de données, par exemple. Ça marche super en QA, mais évidemment, vous n'avez jamais testé la configuration de prod avant d'envoyer en prod. Si ça échoue, vous préfériez sans doute que ça ne démarre pas du tout. Parce que là, vous allez être au courant plus rapidement et vous aurez une chance de corriger votre configuration. C'est presque toujours le cas. Les problèmes d'accès à une base de données, c'est rarement que la base de données elle-même est down. C'est en général que votre configuration est mauvaise. Parce que la base de données, quand même, elle est gérée mieux par les SRU que moi, je peux gérer mes microservices, finalement. On se pose toujours des questions. On se pose aussi des très grandes questions sur la compatibilité avec le legacy. Base de code qui date de 2006, que dis-je de 2006-95, selon le point de vue. Forcément, avec le temps, il y a énormément de choses qui se passent dans le code legacy qu'on n'a pas anticipé qu'on ne s'est pas anticipé avec notre nouveau code. J'ai encore eu des problèmes cette semaine. Cette semaine, j'étais presque prêt à mettre quelque chose en prod et puis je demande quand même à l'équipe data et l'équipe data a tendance à aller chercher des choses dans la base de données legacy pour faire des stats qui sont importantes comme calcul de chiffre d'affaires et me disent « Ah oui, oui, si, si, ça marche ton truc. Si, si, ça marche. Je vois bien l'action que tu as faite il y a deux mois. » Je dis « Ce n'est pas de bol parce que le truc je viens de le développer donc les actions devraient dater d'il y a trois jours. » Donc là, il y a un problème et effectivement, là, je découvre l'horreur. Il y a beaucoup de choses que je dois mettre à jour avant de partir en production et là, j'ai eu du bol. J'ai pensé à demander à l'équipe data. C'est uniquement parce qu'il y a un mois, quand on a commencé à développer le dépôt d'annonce, on a eu les mêmes problèmes. On a aussi oublié, enfin, on ne savait pas, de mettre à jour certaines données et la data ne pouvait plus calculer le chiffre d'affaires. Ils nous l'ont dit rapidement mais bon, le temps qu'on s'en rende compte et surtout qu'on fixe, il s'est passé pas mal de temps. Et pour ça, on n'a pas tellement de solutions. On découvre des choses totalement et on les découvre parce que, je vous l'ai expliqué, on ne sait plus maintenir le code source. On n'a pas vraiment de sentiment de responsabilité sur le code legacy. Donc, forcément, on a des surprises et pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution si ce n'est compter sur les gens qui apprennent des choses et avec un peu de bol, ne plus avoir besoin de cette connaissance plus tard. J'en ai déjà un petit peu parlé mais je disais la diversité, c'est bien. Évidemment, diversité, ça veut aussi dire divergence, c'est moins bien. Avec le fait qu'on ait aussi embauché des gens qui ont peut-être un peu plus d'expérience d'avant, les gens ont des avis un peu plus forts qu'avant également. Il faut dire qu'avant, il y avait aussi un responsable d'équipe back-end qui était très très bon et tout le monde était d'accord avec ce qu'il disait parce que dans le fond, c'était un peu toujours la meilleure idée. Cette personne n'est plus là du tout. On n'a pas vraiment d'architectes back-end. On a 25 architectes back-end maintenant. Et donc, quand moi je dis les petits microservices, c'est vachement bien, je ne vais pas facilement me laisser convaincre par les autres qui disent non, 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 il faut faire des microservices au niveau fonctionnalité, pas du tout au niveau route. On se pose des questions sur la quantité de tests d'intégration, sur le fait qu'il faille faire de la clé d'architecture ou pas, du DDD ou pas, du TDD couche ORM, de la documentation, même la documentation, toute bête, on n'a pas de consensus sur la quantité qu'il faut écrire. Il ne faut pas en écrire. Ça craint, ça ne sert à rien. Bon. Mes collègues ne sont pas d'accord. Et même dans les cas où on est finalement d'accord, se mettre à jour pour utiliser les dernières fonctionnalités de nos librairies communes, ça prend un temps fou. Là, j'ai dû finir de mettre à jour tous mes services avec toutes les toutes dernières fonctionnalités. Je crois qu'il reste un petit bout pour l'authentification. J'ai ma collègue qui est sur le coup, là, ça va le faire. Je suis sûr que quand je reviens lundi, c'est fait. mais en réalité, je n'ai fait que passer à des choses qui étaient à jour il y a six mois. Et j'ai des collègues pour qui ça va mettre encore plus de temps. Donc, bon, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? On y trouve notre compte au jour le jour, il faut être honnête. Mais bon, je comprends beaucoup moins le code de mes collègues, comprennent moins le mien. Bien, parlons de communication. Alors, donc, en 2017, début 2017, les microservices, c'est facile. C'est un binaire, une base de données. Bim, bam. Bon, alors, oui, quand même, souvent, quand vous appelez votre microservice, votre microservice a besoin de données qui se trouvent être plutôt la propriété d'autres microservices. Aucun problème, Kafka est là. On récupère des événements Kafka, on met à jour les données dans notre petite base de données locale, potentiellement en les simplifiant parce qu'après tout, on peut les simplifier. Et puis, c'est tout. ça a tenu deux jours, je pense. En fait, bon, d'accord, ok, dans plein de cas, on arrive à communiquer avec Kafka, déjà avec les équipes externes au back-end, donc la data, j'en ai déjà parlé, mais il y a probablement d'autres équipes, mais dans le fond, je n'ai même pas besoin de le savoir, s'il y a des équipes externes qui en ont besoin pour que ça se passe tout seul. On en a aussi besoin pour des choses qui se passent de façon asynchrone entre nos services, le coût classique du paiement, donc l'utilisateur est sur la page de paiement, il clique OK, le paiement est processé, ça met un certain temps, bien sûr, et un peu plus tard, moi, j'ai mon démon qui écoute et qui réalise que le paiement a été achevé sur les options, par exemple, et là, il peut lancer l'activation des options. Fatalement, ça avec des messages sur Kafka, c'est quand même assez simple et c'est franchement pas mal. Mais ça, dit comme ça, ça paraît vachement simple, sauf qu'en réalité, les discussions pour mettre en place ces messages, ça prend énormément de temps, surtout avec la data qui veut toutes les données possibles et ça, ça veut dire qu'on va forcément oublier quand on leur en parle et ça va mettre énormément de temps à corriger après. En plus, en tout cas, dans mon expérience la fin de l'année dernière, on s'est trompé sur la compréhension des données qu'on devait leur envoyer et qu'on devait complètement les organiser différemment, on a dû corriger, renvoyer des événements, ça a été affreux. Ça m'a vraiment pris trois mois à plein temps. Donc, ça marche, c'est bien, mais c'est hyper coûteux et on se plante quand même même en y passant du temps. Alors, on peut aussi faire des copies locales, comme je vous le disais, mais les copies locales, c'est pareil, c'est vachement coûteux. C'est pour ça que je me suis retrouvé à faire mon microservice, pas vraiment un microservice, un crone plutôt, qui resynchronise les données de temps en temps avec mes quatre packages. En fait, je n'avais pas reçu les événements parce qu'ils n'avaient pas encore été codés à l'époque et puis d'ailleurs, il y a eu des erreurs à un certain moment dans les événements donc je me suis quand même retrouvé à être obligé de copier les données en local plutôt que simplement baser sur des événements. C'est pratiquement un développement spécial par microservice si on regarde les choses objectivement. ça m'a coûté énormément de temps aussi. On l'a fait donc dans un cas particulier, la location de vacances parce que les microservices préfèrent attaquer la base de données dédiée à la location de vacances et pas trop la base des annonces. Donc voilà, de temps en temps, ça va, mais à éviter de généraliser quand même. Et finalement, on se retrouve à faire plein d'appels directs. Dans certains cas, c'est normal, comme pour l'authentification. L'authentification vaut mieux faire des appels directs et c'est très bien. mais finalement, il y a plein de cas où on se permet de faire des appels directs. Par exemple, vous avez besoin d'avoir des détails sur un user, est-ce que c'est un pro, est-ce que c'est un utilisateur privé, le nombre d'annonces dont il dispose. Je ne vais pas m'amuser à faire une synchronisation de ce genre de données. Donc ça, je me retrouve à faire des appels directs. Et oui, ça rend le code plus fragile, ça c'est vrai. Si quelque chose pète, toute la chaîne pète. C'est vrai. D'un autre côté, c'est quelque chose qu'on peut mettre quelques heures à implémenter et finalement, c'est assez pragmatique. Ah oui, il y a aussi des pièges sur la synchronisation des mises en prod. Si vous vous retrouvez à faire des appels à d'autres microservices, on s'est déjà retrouvé dans des situations où en QA, on appelle à une nouvelle route. Mais une fois que la nouvelle route est appelée, on enlève l'ancienne route. On ne peut plus rien mettre en prod parce que ça casse l'ancienne version du service. Bon, c'est des choses à savoir. On n'a pas non plus de solution géniale pour la synchronisation des meps. Une autre solution qu'on a adoptée, mais dans un cas assez particulier finalement, c'est fournir des librairies d'accès. Le cas particulier, c'est le moteur de recherche. Il se trouve qu'on l'utilise pour pas mal de besoins. Par exemple, sur la page Mes annonces, si vous voulez voir la liste de vos annonces sur le bon coin, ça utilise le moteur de recherche lambda classique, le même que pour afficher le listing des annonces. Mais moi, je ne veux pas trop me casser la tête à essayer de comprendre l'interface élastique. Donc, l'équipe qui s'occupe de la recherche a fourni une librairie pour ça. Le problème, c'est que dans le fond, je ne la connais pas vraiment bien, cette librairie. J'ai fait un copier-coller de ce qu'ils m'ont dit de faire et ça résout mon problème dans les médias. Mais quand il y a un souci, je ne sais jamais trop si le bug est dans mon utilisation de la librairie ou dans leur code. Mais bon, d'un point de vue pragmatique, ça a vraiment résolu mes problèmes pour certains services. D'autant que le service pour mes annonces, c'est un service qui est de toute façon fragile parce qu'il agrège de nombreux services. Son boulot, c'est d'agréger plein d'informations pour les afficher dans un seul endroit. Ce genre de situation, on ne peut pas faire du code absolument parfait, c'est un service d'agrégation. Bien, bon, on avait prévu en début 2017 de passer à peu près deux ans sur le sujet. Après deux ans, peut-être qu'il va rester deux ans. C'est difficile à dire. Cette année, j'ai l'impression qu'on va vraiment bien progresser mais ce que je soupçonne, c'est que tout ce qui est user-facing, tout ce que vous voyez sur le site web, ça aura bien été migré cette année. Par contre, on a encore pas mal de choses back-office qu'il faudra migrer plus tard et là, la pression est moins forte parce qu'on a moins besoin d'avoir une jolie interface en React, on a moins besoin d'être moderne. Donc, je soupçonne que le monolithe va quand même rester un certain temps. On a aussi des séances de cleaning week de temps en temps, deux fois dans l'année pour essayer de réduire le code. Ça ne part pas très vite mais bon, on essaye quand même. Et un autre truc à retenir, c'est qu'on ne communique pas juste seulement avec Kafka, c'est plus compliqué que ça. Donc, on est deux ans après quand même. Aujourd'hui, il y a 25 développeurs qui développent tous les jours en Go. On fait pratiquement plus de C sauf pour essayer de comprendre le C existant pour le refaire en Go. On ne le modifie jamais. Tous nos services haute performance, enfin, haute critique d'un point de performance comme l'authentification de la recherche, c'est du Go aujourd'hui. Tous les services critiques pour l'argent, c'est du Go. Toutes les nouvelles features importantes depuis deux ans, l'allocation de vacances, le paiement particulier à particulier, la messagerie, les alertes mobiles, tout ça, c'est du Go. Certains périmètres sont entièrement en Go. Donc, on est quand même assez content du résultat. Est-ce que ça a été une bonne idée pour nous ? Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire oui. On est plus attractifs, c'est plus facile de faire évoluer notre base de code, faire tomber deux microservices pour les refaire, c'est jouable. Faire évoluer un monolithe, ça reste quand même compliqué. Et finalement, c'est adapté à une grosse équipe de développement. Est-ce que vous, vous devriez passer aux microservices ? Probablement, mais ça dépend un petit peu quand même. Ça dépend du nombre d'API, du nombre de routes que vous servez. Si finalement, vous servez une seule route, qui fait des choses très complexes derrière, ne vous posez pas trop la question des microservices, ce n'est pas ça qui va changer quelque chose à votre architecture. Vous avez un monolithe pour ça, peut-être, c'est probablement la bonne solution. Ça dépend du nombre de développeurs dont vous disposez. Si les équipes sont de moins de 6, 7 personnes, ce n'est pas aussi important, à mon avis. Faites-le si vous en sentez besoin, mais les gains ne vont pas être aussi frappants que si vous avez besoin de passer également en Feature Team. Si vous préférez rester organisé en couche technique, développeurs front, développeurs back-end, pareil, ça a moins d'intérêt. Notez également qu'il vous faut des ressources pour vous aider à passer aux microservices. Il vous faut des SRE compétents. Nous, on n'y serait pas arrivé sans l'aide des SRE, on n'y serait pas arrivé sans l'aide d'une équipe outillage qui a bien aidé à automatiser les déploiements en production. Bien. Si vous passez aux microservices, allez-y en pleine conscience parce que ça ne s'improvise quand même pas. Respectez votre monolithe parce qu'il vous a mené jusqu'ici. L'argent du bon coin qui nous permet de faire ça aujourd'hui, c'est grâce au monolithe. Dites-lui au revoir. Je vous remercie. On a quelques minutes pour les questions si vous en avez. Oui, vas-y. Oui, 125 microservices. Certains petits comme les miens, certains beaucoup plus gros. Oui, pardon, la question c'était le nombre de microservices. Ça devra encore augmenter mais beaucoup moins vite, je dois dire. Au niveau de la base de code, vous aviez combien de lignes de code sur le monolithe ? Quand on a démarré, on en avait 1,5 million. Là, on en a encore 1 million. Mais on a aussi 1 million d'ignes de code en go maintenant. comment pour la gestion de logs ? Pardon ? Pour la gestion de ? Des logs. Ah, des logs, oui. C'est vrai qu'avec Kubernetes, les logs, c'est moins drôle. On peut toujours requêter les pods et demander les logs des pods. On peut aussi agréger un petit peu, mais pas à travers tous les logs de tous les data centers. Donc, on a un serveur de logs qui agrège tout ça. Et en production, effectivement, je me retrouve assez vite à interroger le serveur de logs. Mais on avait aussi un serveur de logs dans le passé. Donc, même avec nos multiples instances sur de multiples VM, on avait un serveur de logs. Les logs sont également copiés sur Kibana. Je n'ai pas encore pris le réflexe d'interroger Kibana pour ça. Mais ils sont également présents là. Au niveau de la gestion de les releases et des versions, ici, vous faites comment ? Vous réalisez des constellations de MS ou vous faites les MS par MS ? MS par MS. D'accord. Oui, oui, oui. Moi, j'évolue un petit peu. Paf, je m'en prod. Je ne me pose pas Donc, vous ne requalifiez pas un bundle de MS ? Vous faites confiance au fait que la release du microservice va fonctionner à la constellation existante ? Oui, en réalité, c'est même difficile de savoir ce qu'appelle un certain microservice. Les microservices pour avoir des informations sur les utilisateurs, par exemple, je n'ai pas vraiment demandé à l'équipe qui s'en occupe si j'avais le droit d'appeler. J'aurais demandé un peu quand même on a demandé comment faire mais ils ne traquent pas vraiment très bien. Donc, au final, on se retrouve à faire des mises en production. Pour l'instant, on n'a pas trop eu le problème d'avoir des régressions sur les routes qui, effectivement, nous amèneraient peut-être à faire des livraisons par groupe. Sauf le cas dont j'ai parlé tout à l'heure où on a essayé de mettre en porte quelque chose qui n'avait plus de route. Pour l'instant, on s'est plutôt débrouillé en ayant toujours des routes live en production et attendre que plus personne ne les appelle. Et on traque pour le coup les routes qui sont appelées. Oui ? Une question sur votre transformation organisationnelle et votre transformation d'architecture applicative. Oui. Quelle est celle qui a drivé l'autre ? Vous avez commencé par vous transformer dans l'organisation ou d'abord transformer l'architecture applicative ? Deuxième réponse. On a commencé par faire de microservices parce que ça paraissait bien et que ça résolvait certains de nos autres problèmes. Et après, quand on a voulu passer au Feature Team, je ne me souviens pas très bien des discussions mais j'en ai un petit peu fait partie, j'ai l'impression que c'était un des arguments qui était que ce n'était pas trop compliqué pour l'équipe Backend. D'ailleurs, ça n'a pas été du tout traumatisant pour l'équipe Backend de passer en Feature Team. Par contre, pour les équipes mobiles qui ont plutôt une grosse base de code, elles ont été un peu plus réticents. Il reste... Ah, trois secondes. Venez me voir alors et puis je suis au stand de Le Bon Coin là-bas aussi.